Le nouveau pouvoir d'Avatar est disponible sur Fortnite et on va tester tout ça. Alors il faut savoir que ce pouvoir vous pouvez le trouver dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite. Donc il va falloir un petit peu de chance pour le trouver. Ok donc j'ai réussi à le trouver, ce pouvoir s'appelle la maîtrise de l'eau et on va voir ce que ça fait. Donc déjà j'ai de l'eau autour de moi qui tourne. Ensuite je peux envoyer des projectiles qui infligent des dégâts apparemment. Qui inflige 60 de dégâts, attendez on va voir la description. Utilise la technique de glace de la maîtrise de l'eau pour projeter des projectiles acérés sur vos adversaires. Confère également une régénération passive des PV en étant dans l'eau. Ok donc ça veut dire que si je vais dans l'eau je vais pouvoir récupérer des HP et là j'ai plus... Oh ! Ah si j'en ai en illimité. Ok on a des charges en illimité. Alors j'essaierai pas de dire combien de dégâts ça fait. Si je le fais sur un mur peut-être on va voir. Donc là mon mur il a 150 de PV. Je lui envoie un coup. Hop voilà je voulais pas en envoyer deux. Ok j'envoie un coup. Ça fait 6, 10, ça fait 60, 60, 66 de dégâts. Apparemment sur les constructions. On va voir sur les constructions en métal. Alors je viens de remarquer qu'on pouvait recharger aussi. Donc on appuie sur carré et ça recharge. Parce qu'en fait on a une petite barre bleue qui diminue. Et quand on a plus d'eau, on recharge en appuyant sur carré et on récupère de l'eau. Alors ensuite ici ça fait... Oula ça a l'air de... Euh non ça fait 66 de dégâts. Oui c'est ça. 66 de dégâts sur les constructions. Je suppose que surtout les objets sur les murs, les arbres, etc. aussi. Alors on va voir dans l'eau. Ok donc quand on est dans l'eau... Ah la barre se recharge. La barre de... La jauge de notre pouvoir se recharge automatiquement quand on est dans l'eau. J'ai l'impression aussi qu'on nage beaucoup plus vite. Donc attendez si j'ai pas l'eau. Ok. Et quand j'ai l'eau... Je pense qu'on nage un peu plus vite quand on a le pouvoir de l'eau sur nous. Je vais quand même l'enlever pour être sûr. Et on va nager. Ouais je sais pas trop en fait. J'ai l'impression mais je suis pas sûr. Donc là je vais essayer de m'infliger des dégâts. Pour voir combien de régénération on gagne quand on est dans l'eau. Parce qu'apparemment on regagne progressivement des PV. Donc là je suis dans l'eau. Ah ok. On gagne 5 par 5. Ah oui. Quasi toutes les 2 secondes on gagne 5 de PV. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a des adversaires en face de moi. On va voir si je leur inflige des dégâts combien ça va faire. Ok 22 de dégâts sur les adversaires. On va voir parce qu'il n'avait plus de vie. On va voir sur un autre. Alors je suis super loin. Je sais pas si je peux le toucher de là. Ah oui je l'ai touché. 28 de dégâts à cette distance. Donc j'étais encore plus loin que le premier adversaire que j'ai touché. Et j'ai réussi à lui faire 28 de dégâts. Donc là je lui ai fait 22. Peut-être que je lui ai fait dans la tête. Je sais pas. 22 cette fois-ci 28. Ok c'est 28 dans la tête et 22 dans le corps. Alors la distance a l'air assez énorme. On peut viser avec. Donc c'est plutôt pas mal. Ça recharge en quelques secondes. En 2 secondes max ça recharge. Ouais ça peut être bien. Oh toucher des adversaires. Ok ça c'est bon. Ah oui c'est une arme mythique. Donc c'est normal. Alors à 100 mètres de distance on touche un mur. Alors corps à corps ça fait très très mal. Comme vous pouvez le voir ça fait des rafales de 22. 3 rafales de 22. Parce qu'en fait apparemment ça lance 3 projectiles de glace. Donc ça fait 3 fois 22 de dégâts. Donc ça fait du 66. C'est plutôt pas mal au corps à corps. Alors là je suis à 220 mètres. On va voir si je touche le mur. Je crois que ça le touche. Ouais à 221 mètres j'arrive à toucher un mur. Donc je sais pas c'est quoi la distance max. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une retombée. Regardez si je tire en l'air. On peut voir que le pouvoir est retombe en fait. Il y a une retombée donc. Il va falloir bien viser. Et j'ai l'impression que ça va très très loin. Je sais pas si ça a vraiment une limite. Et je voulais tester un dernier truc. Est-ce que ça fait des dégâts de chute si on saute avec le pouvoir ? Bah je suppose que oui. Tout à l'heure j'ai essayé de toute façon. Et oui effectivement on a des dégâts de chute. Donc faites attention vous n'êtes pas invincible aux dégâts de chute. Code Creator SCL.